Les compositions phares d'Overwatch, aujourd'hui la GOAT. Que vous soyez nouveau ou ancien joueur d'Overwatch, vous avez forcément déjà entendu parler de la GOAT. Cette composition a mis à mal toutes les autres avec son style de jeu particulier et son choix de héros qui, pour l'époque, n'était pas conventionnel. Je rappelle qu'on est sur Overwatch premier du nom, qu'on joue en 6 contre 6 et que le jeu ne force pas la sélection de rôle. Il arrive donc un moment où, dans cette liberté de choix des héros, une équipe nord-américaine surnommée GOAT décide d'utiliser dans tous leurs matchs de la ligue Contenders une composition avec 3 tanks et 3 supports. On voit alors arriver sur la scène une équipe avec Reinhardt, Zarya, Diva, Lucio, Brigitte et Moira. Les forces de cette composition étaient d'avoir une facilité de heal, beaucoup de points de vie et beaucoup de dégâts malgré qu'il n'y ait aucun héros DPS. Un Reinhardt qui tape dans le tas avec un shield de 2000 PV, une Zarya avec une bulle pour se protéger et une pour ses alliés, une Diva qui matrice avec un tir principal illimité, une Brigitte avec un shield de 500 PV, un fléau et un coup de bouclier qui passe à travers les shields plus son heal de zone, un Lucio avec son boost de heal et de vitesse de zone et une Moira qui peut heal tout le monde avec seulement une boule et son jet qui passe à travers les alliés, je pense que vous commencez sûrement à comprendre où je veux en venir. Le but de la goutte était donc pour les 6 joueurs d'avancer tel un seul homme dans une composition quasiment invincible et de focus le même ennemi. On a rapidement vu une variante s'imposer également avec un Zenyatta à la place de la Moira, afin d'avoir une orbe de Discord sur un ennemi et lui infliger plus de dégâts. Théoriquement, on perd un petit peu de heal de zone, mais la transcendance vient contrebalancer tout ça puisqu'il n'était pas rare d'en avoir une à chaque fight. Cette composition étant populaire, on voit alors dans quasiment tous les matchs les équipes jouer la goutte. Face à Smear War, elle requiert un nombre de complexité afin de remporter les matchs que je vais essayer de vous expliquer et de vulgariser un minimum. Bon, en gros, pour remporter les fights, il fallait claquer les 6 ultimates. Bon, j'exagère un peu, mais on était quand même pas si loin de ça. Afin de remporter le fight, et dans le cas que l'on a vu le plus souvent, il faut d'abord réussir à faire claquer les coules d'un ennemi les plus importants, la matrice de D.Va et les bulles de Zarya. Une fois chose faite, on peut alors envoyer notre graviton afin d'emprisonner les 6 joueurs adverses, mais généralement la transcendance ennemi était donc envoyée à ce moment-là. Il nous faut donc une quantité de dégâts que la transcendance ne pourra pas encaisser, la bombe de D.Va et ses 1000 dégâts par exemple. Mais contre cette bombe de D.Va, on a en face deux shields capables de les protéger, celui de Reinhardt et celui de Brigitte. Notre but maintenant est donc de faire tomber ses shields avant que notre bombe explose, en utilisant par exemple un shatter, une charge de Reinhardt ou bien le coup de bouclier de Brigitte. Mais il fallait le faire au bon timing et surtout ne pas se rater. Si vous avez réuni toutes ces conditions et avez eu le bon timing, vous avez sûrement un ou deux pics, voire plus, ce qui permettait une supériorité numérique et donc de gagner le fight. Vous comprendrez alors que cette composition a l'air simple, mais regorge de complexité et d'une communication impeccable afin qu'elle soit menée à son plein potentiel. Bon, dernier petit détail avant de vous laisser, c'est à cause ou grâce comme vous voulez que Overwatch se voit jouer maintenant en sélection de rôle. Les développeurs ne trouvaient pas de moyens efficaces pour contrer cette composition sans rendre les héros inutiles. J'espère que cette vidéo sur la goutte vous aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire. Tu peux aussi mettre un like et t'abonner, ça me fera très plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde !